Bonjour mes loves, j'espère que vous allez bien. Si vous vous rappelez bien de cette émission de Yves de Rochot où Aziz le médium et Makosso ont été invités, ils ont fait un débat là-bas. Donc le débat en fait, moi quand j'ai regardé en fait ce débat, j'ai vu un peu de l'amusement en fait, mais je pense qu'Aziz le médium, il a vraiment pris les choses à cœur. Parce que K.S. Blum en fait, après juste une petite partie où Makosso expliquait les choses de Dieu ou quoi, voilà, vu que lui chante la musique de Dieu, il a pris cette petite partie, il a mis sur sa page Facebook et il a dit, il l'a mis en bas, en titre, il l'a mis comme en dos avec un cœur sous la vidéo de Makosso qu'il a fait et tout pendant le débat. Et Aziz en fait, le médium, je pense qu'il n'a pas kiffé en fait. Donc hier, il a fait un direct où il menaçait K.S. Blum. Mais je ne comprends pas pourquoi il menace K.S. Blum, parce que je n'ai rien vu de mal dans cette vidéo que K.S. Blum a mis sur sa page en fait. Donc je me pose des questions. Je me dis en fait, pourquoi ces médiums-là, je ne sais pas sur quoi eux ils comptent pour faire des menaces comme ça. Parce que K.S. Blum, c'est quand même un jeune qui ne cherche pas de problème, qui ne cherche pas en fait à faire clash avec des gens. Mais hier, j'ai vu vraiment en fait, Aziz médium fait des directs pour menacer K.S. Blum et tout. Donc franchement, je ne comprends pas d'où vient cette haine en fait avec K.S. Blum. Je ne comprends pas du tout. En tout cas les amis, je vais vous laisser quand même écouter la vidéo. Écoutez jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre. Parce que moi-même, en écoutant son direct, je n'ai pas compris d'où vient cette haine. Écoutez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Salut, salut à tous les réalistes. J'ai fait cette petite vidéo pour saluer tous les règles du monde entier. Et j'aimerais dire au petit frère K.S. Blum, je viens de voir sa vidéo petite partie coupée de ma course où il était en train de parler. J'aimerais tout simplement dire que je n'ai rien contre toi. C'est la question que je me suis posée que je réponds. C'est que tu dois arrêter. Fais-toi, moi, on ne se connaît pas. Mais à K.S. Blum, il faut savoir qu'où toi tu dors, il faut bien lire ma chaussure là-bas. Et si tu veux rentrer en salle à un mois là, petit, c'est pas bon. Il y a des noms que tu vas attendre. Où toi tu es rentré là ? Moi, je suis le patron. Il y a fait sortie. Et puis ça va devenir ce qui s'est arrivé. Donc toi, si tu es en train d'émerger, reste dans ta position. Je n'ai rien contre toi, il faut te calmer. Il concerne la petite partie qui était partagée. J'ai été invité à une mission surprise. D'abord, que vous devez retenir. Et de deux, ma cause c'est un frère que j'appelle souvent pour le développement de nos régions. Mais comme vous, vous êtes dans une position de marmaille et d'anard ou dans deux mille personnes, il me fait croire qu'il va venir pour qu'on développe la région, pour qu'on aide d'autres populations. Mais en vain, il a toujours parlé, il ne vient pas. Donc, croisant ce monsieur sur un plateau, pas surprise, pas inattention, qu'on se retrouve là-bas, on me dit non, les gagous se sont retrouvés. Lorsqu'on vous dit que vous êtes frère, vous êtes retrouvés déjà, vous partez déjà en parole de frère. Donc, je baisse ma garde. Quand quelqu'un dit à ton frère, on dit que gagou, non, on n'en a pas beaucoup, on ne va pas les enrediger. Non, vous partez en termes de frère. Donc, en termes de frère, alors il avait déjà préparé ce qu'il avait préparé, on voit qu'on ne vienne. Or, pourtant, il m'a salué en tant que frère. Mais c'est comme votre schéma à d'habitude. Quand il parle, les blancs sont venus, ils sont venus, il y a un dieu perdant, un dieu gardant. Il va vous dire, Marcoso, tu dis que tu es intellectuel, maintenant tu n'as rien lu de l'histoire de l'Afrique. Les blancs ne sont pas venus avec une colonne à main pour nous, dire, suivez Jésus. Ils sont venus avec des colonnes, avec des militaires, ils ont frappé nos parents. Ils ont fait de nous des esclaves. Ils ont maté nos parents, les hommes. Tu te rebondes la rebond des abeilles, tu connais l'histoire des guerrées, tu connais, je ne parle pas de la Côte-de-France, mais c'est toute l'Afrique. Tu connais un peu l'histoire de Rubino ? Comment les abeilles ont pris un blabou et ont donné aucun manger ? Qu'est-ce que c'est passé ? On t'a une fois expliqué, vous ne savez rien de l'histoire. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne vous lancez pas devant la télévision, vous savez lire quelque chose. Non. Non. Ils ne sont pas venus avec une colonne pour nous convaincre. Et quand ils parlent de quel pays qui a été développé ? Marcoso, tu connais le Réamuni. Ils sont quelle impuissance ? Réponds-moi. Au Réamuni, ils sont quelle impuissance ? Et quand ils parlent des Etats-Unis, Etats-Unis, ils adorent quoi ? Ce n'est pas la base des unités. Toi, tu dis que c'est un chrétien qui n'a plus le dessus, mais tu ne connais rien de la réalité, mon petit Marcoso. Quand on parle des plus grands sacrificateurs, c'est où ? Quand la reine est décédée, tout de suite, ils ont tué un bouc, ça se fait à quoi ? C'est le sang de Jésus en but. Restez tranquille. Vous ne savez rien du tout. J'ai dit bien à mes réalistes que j'ai été à une mission surprise. Il a dit beaucoup de choses que je l'ai écoutée attentivement parce que je ne suis pas quelqu'un qui me précise dans des choses. Quand je fais un débat, je ne me prépare pas au débat, je n'ai pas. Mais il dit que la plus grande puissance, ceux-là, en France, ils adorent des choses là-bas. Avant, les premiers présidents, ils ont une loge. Au Etat-Jus, c'est la même chose. On voit qui va faire l'affaire. Pourquoi il y a souvent des présidents qui ne sont pas français ? Ils savent pourquoi ils acceptent des étrangers. De toute façon, c'est qu'ils peuvent faire l'affaire. Donc, ce que tu ne sais pas là, non, la plus grande, lui-là, c'est-à-dire le pasteur. Non, ils sont pasteurs au-dessus, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas en dessous. Pourquoi nos présidents africains sont en train de devenir francs-maçons ? Francs-maçons, c'est quoi ? C'est l'église ? C'est pasteur ? Attention, soyons sérieux. Et arrêtons d'endormir le peuple. Tous les réalistes, réveillez-vous. Et tous les camis, réveillez-vous. Si vous avez vu que je n'ai pas parlé beaucoup, c'est parce que je n'ai pas été prévenu qu'il n'y ait pas été fait un débat. Merci beaucoup, je préfère m'arrêter là.